Musique Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc Les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région. Il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. « Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, le père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher le vaugras. Tuez-le, mangeons et festoyons. » Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit « C'est ton frère qui est de retour et ton père a tué le vaugras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait. Mais il répliqua « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le vaugras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait bien festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Cette parabole, traditionnellement appelée parabole de l'enfant prodige, est aujourd'hui plus souvent appelée et plus justement parabole du père miséricordieux. Parce qu'au fond, elle est l'une des expressions les plus fortes de l'amour inouï du Dieu-père pour les hommes. Je ne ferai que quelques remarques. Soulignez d'abord les attitudes symétriques des deux fils. Au fond, ils réagissent de la même façon. Le plus jeune revient parce qu'il a faim, prêt à se mettre au service de son père comme ouvrier. C'est peu de dire qu'il n'a rien compris. Il ne soupçonne même pas l'amour que lui porte son père. Je dirais même qu'il n'a rien compris à ce que c'est que d'être père ni à ce que c'est que d'être fils. D'ailleurs, le père ne lui laisse pas même pas le temps de parler. Il l'attendait. Et fou de joie, il lui offre son amour sans condition, sans récrimination, sans réticence. Il le couvre d'honneur, il lui rend toute sa confiance. Le second fils n'a pas compris davantage l'amour de son père. Il lui demande une récompense parce qu'il a bien observé tous ses commandements. Il ne s'est même pas aperçu qu'il avait déjà tout, que le père lui avait tout donné, tout ce qui est à moi est à toi. Y a-t-il une expression plus forte du don total ? Cet amour de Dieu pour les hommes, le texte le résume en une extraordinaire expression. Ne fallait-il pas se réjouir et faire la fête ? Comme si une nécessité intérieure s'imposait au père. Comme s'il ne pouvait pas faire autrement que de pardonner et d'accueillir. Dans cette parabole, le père ne cesse de sortir à la rencontre de ses fils. Comme si Dieu ne pouvait faire autrement que de sortir de lui-même, sortir à notre rencontre puisque son être même est d'aimer et de se donner totalement. Par ailleurs, le contexte nous montre que Jésus donne cette parabole pour répondre aux scribes et aux pharisiens qui l'interrogent et qui le soupçonnent. Pourquoi mange-t-il avec les pécheurs, les percepteurs d'impôts, les prostituées et tous ces impurs ? Eh bien, justement, Jésus met en œuvre cet amour sans condition du père. Il accueille largement les pécheurs, ses fils perdus, ses exclus. Mais il rappelle aussi aux pharisiens, ses fils aînés de Dieu, que tout leur a déjà été donné, qu'ils ont et qu'ils gardent dans le cœur du père une place première que nul ne leur enlèvera. Enfin, ils invitent les uns et les autres à se reconnaître fils du même père. Au fils aîné qui laissait éclater sa colère, ton fils que voilà a gaspillé tout son argent avec des filles. Le père répond, ton frère que voici est retrouvé, non pas mon fils, mais ton frère. Pharisien ou pécheur, juif ou chrétien, nous sommes tous fils du même père, appelés à une fraternité sans réticence. Mais nous ne pourrons nous découvrir frères et nous accueillir mutuellement que si nous reconnaissons et si nous accueillons d'abord l'amour sans limite de notre père. Sous-titrage ST' 501